7h21, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves. Ce soir on connaîtra les chiffres du chômage pour le mois de septembre. On ne sait pas s'ils seront à la hausse ou à la baisse. Mais pour vous Olivier, sur le plan politique, il est clair que François Hollande a d'ores et déjà perdu la bataille de l'emploi. Oui, la semaine dernière encore sur RTL, c'était votre toute dernière question. Yves, quand la courbe du chômage va-t-elle s'inverser ? Eh bien le chef de l'Etat s'est bien gardé de vous donner une date, bien sûr. En revanche, il a rappelé que son sort était lié à la fameuse inversion de la courbe. Il a en fait répété une nouvelle fois ce qui tient finalement de seule promesse pour 2017. Il ne sera pas candidat si le chômage ne baisse pas durablement. Mais ça veut dire que François Hollande ne pourra pas se représenter ? Alors non, pas du tout. François Hollande vous l'a aussi dit la semaine dernière, il y aura nécessairement une baisse du chômage. C'est sa phrase et c'est d'ailleurs une drôle de formule. Et je peux vous dire que dans son entourage, parmi ses conseillers à l'Elysée, comme chez les ministres, dans le gouvernement, personne, mais alors personne n'a le moindre doute, le chômage va baisser. D'ailleurs, la semaine dernière, au lendemain du passage du chef de l'État sur RTL, l'UNEDIC, l'assurance chômage, est venu les conforter dans leur certitude. Il devrait y avoir 51 000 chômeurs de moins à la fin de l'année prochaine. Mais alors pourquoi nous dites-vous Olivier que sur le chômage, il a d'ores et déjà perdu ? Eh bien parce que cette baisse va arriver tard, très tard, peut-être trop tard. En tout cas, c'est ce qui inquiète un ministre avec qui j'en ai parlé la semaine dernière. Si les bonnes nouvelles commencent à arriver à l'automne 2016, c'est-à-dire dans un an, m'a-t-il expliqué, il restera trois mois, quatre mois pour se refaire dans l'opinion, c'est très très court. Mais surtout, et ça c'est plus grave, cette baisse du chômage risque d'être totalement invisible, imperceptible sur le terrain. C'est ce que nous racontait un autre ministre la semaine dernière. Il faut un million de chômeurs en moins, d'après lui, pour que ça commence à faire ses effets, pour que ça soit ressenti dans toutes les familles. Un proche de François Hollande me l'a expliqué, le président s'est de toute façon tendu un piège tout seul, un piège redoutable, faire un pari sur le chômage était une connerie, ce sont ses mots. Il a fait de la question de l'emploi le seul et unique indicateur pour évaluer son quinquennat. Ce qui est incroyable, c'est que Nicolas Sarkozy n'avait pas non plus un bilan fameux en matière d'emploi, 750 000 chômeurs de plus sur cinq ans, mais on ne lui a pas tant reproché que ça en 2012. François Hollande, lui, a réussi l'exploit de faire tout seul de cette question du chômage, un boulet qu'il va traîner jusqu'à la fin. Et quels que soient les chiffres mensuels que nous découvrons, je le rappelle ce soir à 18h sur RTL. On termine avec une indiscrétion chez Les Républicains. Oui, l'entourage de Nicolas Sarkozy veut faire des yeux doux à Virginie Calmels, la candidate Les Républicains pour les élections régionales en Aquitaine. Il trouve sa campagne formidable et se dit même impressionné par son talent, à tel point qu'il pourrait lui proposer de rentrer dans l'organigramme du parti et de prendre des responsabilités une fois passées les élections. Juste un détail, Virginie Calmels est à la mairie de Bordeaux, la première adjointe d'un certain Alain Juppé, mais ça n'a sûrement rien à voir bien sûr. Elle est formidable. Conclusion et morale de l'histoire, occupez-vous de mes ennemis, je m'occupe de vos amis Olivier Bost pour le fait politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada